Et salut à tous c'est Gabriel et on s'est tôt aujourd'hui pour une vidéo sur Transformers The Dance Park sur PlayStation 4 Aujourd'hui nous allons continuer l'aventure au chapitre 10 en pleine jungle Et le chapitre 10 s'appelle Track L'objectif ici c'est Bulbulbi et Draft filent du lockdown jusqu'à un complexe isolé en pleine jungle C'est à dire Bulbulbi terre et c'est la personne que je vais jouer là Et Draft sera mon allié Allez on va commencer le chapitre 10 sans plus tarder J'espère aussi que ma précédente vidéo vous a plu aussi Et que je suis vraiment désolé d'avoir fait une vidéo jeudi parce que j'avais quelque chose de prévu Et comme d'habitude je vais faire un tantillon pour que vous comprenez ce que raconte le début Vous voyez ? Vous manuculez le peuple ? Là lui il est parti toi tout le temps, il est parti à peine dit Et là vous mettez ? On s'est reçu, vous avez un port ? Il a maturé un port, vous avez un port, vous avez joué ! La population est faite ! Sir, we're nearing the coldest Prepare de décision bar Oui Oui A long chain of improbabilities place the dark spark in my possession When the universe presents you with an opportunity You must never fail to capitalize on it A sentiment that I share with the humans Awww Holy 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 Yeah 76 Ah Yeah ko Je Allez, c'est parti pour le chapitre 10. Trac, point d'objectif, éliminer les ennemis qui surveillent les falaises. Et on a notre point de défi, syndrome de Stockholm, c'est d'utiliser le cybercorrupteur V-32 et force tes ennemis à éliminer deux alliés. Et le cybercorrupteur V-32, c'est une arme qui lance un rayon vert. Et dès que ça lance vers l'ennemi, par exemple, si jamais je suis un exemple, il n'a pas d'armes lourdes. Alors si jamais je lance le rayon vert, je lance vers l'ennemi, dès que ça l'a touché, il va essayer de tuer son allié qui est jusqu'à côté de lui. Tous ceux qui sont touchés par le cyberconnecteur V-32, il sera d'un autre côté pendant quelques minutes, quelques secondes. Et après, il devient, il revient avec ses alliés habituels et... Que faites-vous ? Alors voilà, il nous rejoint ! Il restera avec ses alliés pendant quelques minutes. Hey ! Voilà ! Il est tué ! Alors le mine, en mêlée ! C'est bon ! Draft ! Je demande où est l'ennemi qui est en train de... Qui est en train de surveiller les falaises. Ah, c'est tenu ! Prochain objectif, prendre un fusée de pression, c'est-à-dire ça. Fusée à charge nucléonique. Et on va couvrir Draft depuis les falaises. C'est-à-dire le protéger. Oh, dans la tête. Et voilà ! Le fusée est en train de se cacher. Voilà ! Ok ! Alors, quand je vous ai dit, on va couvrir Draft des falaises. Aïe ! Et je ne peux pas, arrête de bouger ! Arrête de bouger ! Boum ! Ah, c'est vrai, je suis bien. Arrête de bouger ! Arrête ! Voilà ! Allez, on va rejoindre le poste de tir suivant. Arrête de bouger ! Arrête de bouger ! Je ne peux pas, je ne peux pas, je reste plus loin. Ah, une arme mot. Le calcinateur chaotique. Le calcinateur chaotique, c'est une bombe qui se… alors on va couvrir duège depuis les falaises c'est une arme l'autre qui consiste à lancer une bombe et dès qu'il veut il va il va vers l'ennemi elle explose et on peut la bombe peut se disperser en cliquant r2 du coup la bombe se disperse et il reste un ami là allez on va rejoindre le poste des tirs suivants on va me tenir à regarder et puis je clique r2 basse et tu ça sera une bombe une bombe à fragmentation alors on va maintenant explorer le camion et peut-être pépé hop hop n'est pas mort voilà et on a un autre défi c'est pique comme l'abeille c'est d'étoile un terrain de lutte en mêlée c'est vrai j'ai complètement vu mais la main hop à ça maintenant c'est un terrain d'élite et j'ai encore zappé d'améliorer quelques armes au revoir de moi on va plus qu'à attendre un terrain d'élite qui se rapproche à peu près des murs voilà voilà on l'a maintenant l'éliminé en mêlée et puis comme la belle voilà on l'a maintenant l'éliminé en mêlée et puis comme la belle c'est pas vraiment on l'a fait le défi on l'a remporté voilà voilà il y a des tirs du départ tout le monde deux sont partis dans le sol ou le il y a eu un peu d'énergie ou 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 l'apprentissage achou secondaux au ge à nord sur mon mission sa taller on va utiliser le cyber corrupteur v2 regardez voilà il attaque l'ennemi regardé vous avez vu l'attaque l'ennemi allez toi aussi va attaquer l'ennemi oh et on a réussi le défi syndrome de stockholm stockholm je sais pas quoi et amélioration au filtre à charge le cléonique et c'est bon on a réussi les deux défis alors on va continuer la mission les tirs et ouf ah ouais les murs mince voilà le mignet et tu meurs pas aussi et les tirs des liessants de retour oh 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 trop naïf c'est fusil c'est voilà et enfin vaincu trouver un accès à la cour du complexe on va trouver maintenant un endroit où on peut passer dans le complexe à 100 mois j'avais compris l'objectif on va rejoindre du f pour trouver un accès alors qu'on a couvert et voilà éliminé on prend des questions et c'est parti je crois que j'allais tomber allez tu le tue voilà désolé mon ami tu meurs toi aussi je sais c'est malin de ma part de faire ça que d'abord il allant va éliminer les gardes devant le complexe je sais c'est malin de ma part parce que lui aussi prend des dégâts lui aussi prend des dégâts et l'adversaire aussi prend des dégâts du côté là vous allez dire dans le commentaire que là c'est super malin de ma part qu'il se fasse aussi prendre des dégâts aussi sale et yaya ah bah moi c'est un moment de faire attention ah je vais prendre une mission pour le cyber du coup là il prend des dégâts